Le truc article de la semaine est l'application Stage End. L'application Stage End, ça sert à trouver les bons filtres de couleurs pour mettre devant les lumières de scène. Donc, c'est vraiment l'utilité de cette application-là. Quand j'ouvre l'appli, on voit ici, en bas, qu'il y a plusieurs. Donc, je peux sélectionner R. Quand je sélectionne le R, c'est les filtres RoscoLux. Si je sélectionne le L, c'est les filtres lit. Donc, il y a plusieurs familles de filtres comme ça, donc de compagnies de filtres. Mais quand je vais dans All, je vais avoir toutes les couleurs. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les familles de filtres, mais c'est vraiment quand on va chercher les couleurs. Donc, si j'avance comme ça, puis moi, je vais aller, je vais essayer de me trouver un turquoise. J'aimerais ça faire un turquoise comme le R73 ici. J'aimerais ça avoir cette couleur-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça me dit sur une lumière LED, parce qu'on sait que les lumières LED, il va y avoir trois couleurs à l'intérieur. Donc, on va avoir du rouge, du vert et du bleu. Puis, c'est avec ça qu'on est capable de mélanger et de faire toutes les couleurs. Si je veux avoir cette couleur-là, on voit ici à gauche que c'est écrit 6 % de rouge, 56 % de vert et 56 % de bleu. Donc, si je fais ce mélange de couleurs-là à partir de mes appareils, je vais être capable de mélanger et d'avoir cette couleur-là. Donc, ça permet aux élèves de comprendre comment bien mélanger, comment bien faire fonctionner des LED. Donc, si on veut changer les couleurs, donc avoir les bonnes couleurs. Donc, comme pour faire un jaune qui est une couleur primaire en matière, mais qui n'est pas une couleur primaire en lumière, on peut leur demander d'aller chercher comment faire un jaune. Donc, ils vont comprendre la différence entre la synthèse additive et la synthèse soustractive. Donc, je vous donne un petit exemple ici. Je vais aller trouver du jaune. Il y en a ici en haut. Bon, j'arrive dans le jaune. Je prends un jaune ici. Puis là, on voit que pour faire du jaune, ça prend les trois couleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on met de couleurs, plus on va tendre vers le blanc en général. Donc, en synthèse, quand on fait ça, quand on mélange des pigments en art visuel, on va tendre vers le noir. Mais en couleur lumière, on va tendre vers le blanc. C'est la grosse différence. Cette app-là nous permet de savoir comment bien mélanger les couleurs. Donc, si on a la chance d'avoir une console et des LED en éclairage, ça va permettre aux élèves de comprendre le fonctionnement. C'était le truc article de la semaine.